bonjour c'est chris la parole et ben là c'est week-end bivouac et bushcraft bon là c'est le deuxième jour il me reste encore deux jours donc c'est cool pouvoir profiter me détendre et c'est comme d'abord je suis venu avec mon canot et kayak parce que c'est un endroit très discret la personne qui loue les canots et kayak mis à part le mien qui est à moi mais est au courant voilà je me suis sécurisé bon bref sinon me reve là donc le canot et kayak j'ai trois quarts d'heure une demi-heure de canot et kayak avant d'arriver à ma berge donc c'est mon fameux bivouac là où on aime bien aller avec chris marlowe qu'on a construit d'ailleurs chris marlowe la félicitations d'avoir fini ton album et de m'avoir filé déjà le premier deux titres et de m'avoir fait m'avoir chanté les autres j'ai hâte de le voir cet album et et de faire les clips avec toi ça va être ça va être fondard ça va être génial je pense ça va être bon délire bon lui c'est c'est style bachoun il a la voix de bachoun il fait du son rock français bien bien et il dénonce aussi dénoncé il dénonce bref je voulais aussi je voulais parler de deux nomades fuit d'hommes nomades fuit d'hommes aller sur sa chaîne il fait du bushcraft alors sa dernière vidéo moi il vous explique il a eu un accident de travail donc à l'heure actuelle il peut plus trop en faire mais ça ne serait tardé mais regardez sa dernière vidéo vous allez voir le terrain comment il l'a aménagé bushcraft terrible beau terrain franchement nomade franchement t'as géré alors allez voir faites un tour sur sa chaîne nomade nomade fuit d'hommes quand je reviendrai je mettrai le lien sur la vidéo allez voir soutenez le il n'a pas beaucoup d'abonnés ce serait bien que les autres bushcrafteurs ou bivouacqueurs ou randonneurs parce que vous voulez ou bioliteurs pour le nouveau concept biolite pas biolite merde attend parce que j'ai marqué les noms biotope excusez moi biotope voilà bon alors déjà je voudrais remercier alors tous les bushcrafteurs français qui me qui me soutiennent et qui ont des super chaînes alors j'ai marqué parce qu'il y en a beaucoup je parle seulement des français je parle pas ceux des canadiens et américains qui me suivent mais franchement ça fait plaisir alors il ya bilam bushcraft bushcraft indomptable bushcraft manger au nez manger au nez forest craft gecko bushcraft j'aime bien tes tes petits bivouacs franchement ils sont excellents guillet guillet l'exploratrice ben c'est bien tu fais de l'exploration bientôt les bivouacs tu commences à tu kiffes la forêt c'est cool jules alpin qu'on ne présente plus un dédicace l'art des bois franchement très belle chaîne très belle chaîne allez voir l'auré des bois aussi alors le biotope ben c'est qu'il a changé son nom maintenant il s'appelle le biotope son nouveau concept peut être sympa allez voir aussi et un book bushcraft spirituel sympa sympa allez le voir en plus il est de chez moi il est du bar donc c'est bonnard c'est bonnard il ya bushcraft varrois qui sont les voisins aussi j'ai hâte de faire des bushcraft avec eux on est voisin voilà c'est bon délire bon sinon je voulais vous faire voir alors j'ai aménagé tata ça c'était la cabane que vous aviez vu à l'époque alors moi j'ai rajouté ça alors attendez je vais essayer de voir avec une autre vue voilà alors j'ai fait comme un comme un préau j'ai rend j'ai rempli ici à l'intérieur là c'était l'entrée il n'y avait que ça à l'époque maintenant j'ai rempli tout côté là tout côté là là on passe en dessous un regard tu peux regarder je suis debout je suis debout voilà là c'est notre cavane donc j'ai agrandi je voulais faire un lit en suspendu mais oh je me suis dit je vais le faire là mais bon s'il y en a qui veulent venir ils veulent poser un un hamac etc parce qu'ils n'ont pas le temps comme moi je suis arrivé hier dans la nuit j'ai pas eu le temps de construire donc j'ai construit seulement là maintenant je fais gaffe à mon feu ouais et donc voilà j'ai construit aujourd'hui donc j'ai pas fait mon lit suspendu ici parce que ça peut être un bivou un hamac là bas aussi si là où ça va pas gêner et bien là et ça nous fait une entrée ça nous fait une super entrée excusez moi j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer bon là je suis en train de me faire vite fait une petite gamelle parce que là entre la soif j'ai une bouteille d'eau mais je recycle l'eau aussi mais bon là je vais me faire je me faire un truc pour moi me réhydrater etc parce que je me suis donné aujourd'hui j'ai construit cet habitat super large alors je vais vous faire voir alors l'escalade va être sympa va être sympa va être sympa écoutez regardez je grimpe là haut c'est mon nouveau lit suspendu vous allez voir le délire j'ai aussi tapé vous allez voir il ya des techniques mais avec une caméra on va dire que la force il faut trouver des techniques vous pouvez regarder attendez excusez moi je ne grimpe pas l'arbre je suis accroché alors d'une main pour grimper là-haut pour grimper d'une main là où c'est pas évident voilà 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 les amis voilà où je vais dormir j'ai trop bien dormir moi comme d'habin j'ai ma petite loupiote bon non franchement je vais trop bien dormir je vais trop bien dormir bon j'ai pas eu le temps tout à fait de finir parce que entre préparer le bois là je suis tout seul etc donc il me reste encore ça mais voilà demain matin quand je vais me réveiller je vais avoir cette vue bon là avec la luminosité vous verrez pas le paysage là je suis vraiment au dessus de la cabane vous pouvez voir il y a mon feu qui coule qui brûle en face je suis fatigué j'ai j'ai construit ce lit deux places parce que là c'est un lit deux places que j'ai fait j'ai fait un lit deux places suspendu au dessus de ma cabane franchement je vais trop bien dormir après c'est du costaud c'est que de la branche regardez ah ouais bah regardez je ne manquerai plus que je passe à travers moi ça ferait bien ça ferait peut-être ça ferait l'air con mais bon voilà regarde là je suis suspendu au dessus de ma cabane et tout c'est trop kiff hein je vais descendre voilà regarde alors on va refaire la même sauf que là je vais quand même prendre le départ des deux mains voilà elle tient pas tellement bien la caméra voilà voilà version bushcraft vous avez vu les amis c'est c'est là où je dors c'est là où j'étais ça m'a flingué de grimper plus la construction couper tout le bois récupérer du bois parce que j'ai priorité j'ai récupéré du bois du bois qui traînait de la rivière qui l'avait échoué sur le bord ou etc et après j'ai coupé du bois donc il il me manque un petit peu mais voilà donc c'était une vidéo bushcraft pour remercier tous ceux qui font du bushcraft j'ai perdu mon feu bon c'est pas grave c'est que du feu ça se refait en deux deux voilà bon Chris Warlow ben voilà regarde j'ai un peu agrandi alors l'autre terrain finalement je préfère vraiment attendre que tu sois là avec moi pour aller le faire on vous fera voir l'autre terrain il est en plein milieu d'une brousse il est spacieux il est différent d'ici mais il y a de quoi se taper des bons délires ben voilà on verra ça mon Chris et puis le week-end après le 14 je vais faire un bivouac avec Lolo mon cher Lolo et sa femme alors là on va délirer alors je vais aller à l'Estéron comme d'habitude je vais à Nice parfois mais là ils vont me faire visiter un autre coin que je connais pas pour faire du bivouac on va dire ce sera plus du bivouac que c'est pour une soirée mais c'est un ami ça fait plus de 15 ans qu'on se connait on se voit tous les tous les tous les 6 ans quoi peut-être mais c'est aussi chaleureux vous savez l'amitié elle est dans le coeur elle est pas dans la distance je te vois pas pendant X temps ben voilà quand on se revoit ben c'est encore meilleur bon bref ben voilà je suis je suis mort 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 ça m'a flingué je vais dormir là-haut mais alors comme un gosse comme un gosse voilà écoutez passez une bonne soirée les amis je ne confonds pas les vidéos bivouac bushcraft et ma lutte que je fais même si finalement c'est un lien si vous êtes en rapport avec la nature vous êtes forcément vous captez les choses et vous ne pouvez laisser faire enfin bref vous êtes contre la consommation abusive qui ne sert à rien je parle pas de mimimalisme j'ai toujours du mal à le dire ce mot là quand je suis en caméra bon bref ça c'est vraiment du bouchrave bivouac c'est cadeau pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir en faire ou les autres comme nomades fruits d'hommes t'es blessé ben ça c'est un cadeau je t'offre un peu de la nature elle vient à toi tu vois elle vient à toi je suis content ton terrain n'a pas bougé ben le mien pareil il bouge pas t'as vu le kiff que c'est bon et à tout le monde ben ciao la prochaine fois j'en ferai une pour remercier les bushcrafteurs américains et canadiens allez ciao